Car à ma soldat, on le tue, mais on ne le désonne pas, respecte. Car à ma soldat, on le tue, mais on ne le désonne pas, respecte. La décision de création de l'accord national des sociétés actifs a été prise par le Conseil supérieur de la défense nationale dès 1976. Et l'école n'a été effectivement créée que le 8 juillet 1981 et a ouvert ses portes effectivement le 4 janvier 1982 pour accueillir la première compétition. Nous avons deux modes de recrutement. Un recrutement par voie directe, ouvert à tous les Sénégalais titulaires du niveau de deuxième année universitaire, âgés entre 20 et 24 ans. Ce recrutement se fait par voie du concours. Nous avons aussi un mode de recrutement par la voie professionnelle qui est ouvert aux sous-officiers titulaires du baccalauréat et du certificat intérale. Donc ces sous-officiers sont âgés entre 26 et 32 ans. Donc en règle générale, le concours se fait des années impaires. Une fois que les élèves officiers parviennent à l'école, nous avons grosso modo une formation militaire générale où tous les rudiments du métier des officiers leur sont renseignés. Donc cela va de l'instruction technique, l'instruction tactique en entraînement physique et sportif. Et nous avons aussi un enseignement académique. Donc où des matières, des domaines universitaires, des matières sont dispensées par des professeurs qui nous viennent du monde-ci. Donc une formation académique et une formation militaire générale. Alors à l'issue des deux années de formation, suivant l'ordre de classement, donc par le mérite, et en fonction des besoins exprimés par les armées, la gendarmerie et la brigade nationale des sapeurs-pompiers, les élèves choisissent leur arme, c'est-à-dire leur spécialité, parce que nous formons un tronc commun et à l'issue, ils ont le libre arbitre pour choisir la voie qui les inspire le plus dans le métier des armées. Donc ça se fait par ordre de classement, comme je disais, et donc ils choisissent et ils rejoignent ces différentes spécialités. Et en raison du tempo, du rythme opérationnel auquel sont confrontés les armées, il n'est pas exclu qu'un sous-lieutenant au sortir de l'école aille directement en situation d'opération. Raison pour laquelle nous fondons une grande partie de formation sur l'action. L'école nationale des officiers d'actifs, comme toutes les écoles militaires sénégalaises, est directement rattachée à l'état-major général des armées. Sous la direction de l'état-major général des armées, le commandant d'école que je suis dispose de quatre entités principales. Nous avons une direction des études qui coiffe plusieurs cellules, c'est-à-dire la cellule tactique, une cellule programmation, une cellule notation et une cellule de coordination avec les instituts privés et les universités. En marge de cette direction des études, nous avons deux promotions d'élèves officiers. Une promotion de première année et une promotion de deuxième année. Nous avons en quatrième entité une compagnie de soutien où tous les services qui permettent à la compagnie, à l'unité du moins, de former les élèves officiers, donc toutes ces unités de soutien sont disponibles. Entre 1999 et 2008, nous avions ce qui est appelé une école nationale à vocation régionale. Donc un partenariat beaucoup plus fécond avec la France et qui s'est terminé, comme je le disais, en 2008. Et depuis, l'école est retournée en version nationale. Mais bénéficiant toujours de la coopération française, notamment par le biais de l'école d'application de l'infanterie qui est ici à Thiès. Et aussi, nous avons un partenariat, un système d'échange. Et présentement, nous avons même des élèves officiers, deux élèves officiers qui sont à l'école spéciale Micta Saint-Cyr. Et nous recevrons deux élèves officiers de cette école durant l'été prochain. Donc c'est un partenariat fécond et qui date de la création de l'école. On le dit, mais on a le désolant.